second épisode bonjour mesdames et messieurs on va aujourd'hui attaquer le crayonné je vais pas faire comme tout le monde parce que je ne fais pas comme tout le monde j'utilise pas pour faire les personnages par exemple une petite un truc comme ça là là voilà pour le zizi tac tac ça j'utilise pas je pars sur un espèce de croquis absolument dégueulasse aujourd'hui on va se dessiner un petit couribos pour tous mes croquis à part pour les plus détaillés ou là je me pète un peu plus le les miches pour le courrier haut on va partir sur une boule et pas tout c'est petit peu dont les yeux qui est ici et là on a déjà le courribe ou je fais ça en gros pour quasiment tous mes dessins pour déjà mettre en place le croquis dans l'espace pour me voir un petit peu la taille que ça va prendre là on est sur un petit morceau je pars ultra grossièrement c'est au moins pour définir un petit peu là où va s'arrêter mon dessin je vais le placer dans l'espace de ma feuille pour qu'ils soient relativement bien centré c'est l'erreur de beaucoup que je vois notamment il commence à dessiner normal et en fait il est trop excentré sur la droite sur la gauche en haut ou en bas donc déjà en faisant un espèce de croquis comme ça vous pouvez situer votre dessin là où vous le voulez là si j'aurais voulu le couribos en haut je l'aurais mis en haut mais perso je le vois au milieu et à partir de ça je vais en fait rentrer dans le vif du sujet direct je vais pas me prendre le chou on est sur donc ses deux petits yeux et à partir de là je vais dessiner parce que j'ai déjà ma forme globale et je vais pouvoir attaquer direct voilà sans trop me prendre la tête j'ai déjà ma petite base de construction et vous voyez que ça va aller relativement vite ça reste une base de construction donc forcément je vais peut-être jouer un peu en dessous ou au dessus voilà je suis pas non plus forcément limité à ce que j'ai fait ça va donner un truc comme ça la gomme est votre meilleur ami est ce que je vous disais lors du tuto précédent on dégage tout ça la petite patoune qui est ici donc là grossièrement des petites griffes parce que même s'il est kawaii ça reste un monstre voilà les petites patoune en bas c'est pareil vous avez vu le niveau il est vraiment dû de mon modèle de mon croquis il est ici et j'ai vraiment réduit mais bon au moins j'ai mon espace mon courrier beau est situé dans mon espace de la feuille après rien n'empêche de toute façon de revenir faire des trucs de rebouger un petit peu c'est toujours pas figé on est encore une fois à l'étape du croquis donc je peux très bien après avec l'écran de couleur redéplacer deux trois trucs par ci par là et notamment on va gommer puisque là il est un peu trop vers l'intérieur là avec sa petite patoune là vous pouvez aussi très bien faire ce que vous voulez rajouter une mèche de plus lui mettre les mains en bas en haut vraiment écarté comme vous voulez je le recopie un petit peu bête et méchamment mais la couleur en sera différente toujours avec le style que vous connaissez mais pour le coup vous pouvez faire absolument ce que vous voulez faites différemment des autres perso j'ai appris aussi à faire un peu différemment j'essaie de quand même de changer un peu déjà dans mon type de colorisation qui diffère par rapport au reste mais surtout j'essaie de créer de nouvelles images je ne fais pas de création à proprement parler mais on est plus sur de la composition récupérer des images qui existent à droite et à gauche en refaire une nouvelle image pour donner vie et mettre un petit peu en scène les persos que j'ai envie j'admire vraiment les créateurs ceux qui arrivent à sortir des trucs de leur caboche pour le petit couribou on l'a terminé on est sur un petit dessin qui est relativement basique mais encore une fois c'est comme ça que je procède vous faites ou pas comme vous voulez je vous disais sur le premier tuto ce que je vous donne aujourd'hui comme petit tips ça marche sur moi parce que je les applique avec moi c'est ce que j'ai testé au fur et à mesure des années ça ne pourra peut-être pas marché chez vous prenez des petits tips chez moi prenez-en chez d'autres artistes c'est un petit mix vous voyez ce qui vous convient le mieux et au final fait votre setup de dessin je vous donne quelques petites directives mais après ça vous vous débrouillez je suis pas votre père vous faites exactement ce que vous voulez mais dans l'ensemble je procède comme ça je fais un croquis très vulgaire très bref des ronds des formes histoire de mettre un petit peu en place s'il ya des visages qui sont un peu plus dur un peu plus spécifique je vais faire une petite croix à l'intérieur pour mettre le nez et les yeux en général je le fais même quasiment plus maintenant mais voilà ça peut être des petits outils des petites aides qui vous permettre de mettre ça en place beaucoup plus facilement je pars sur un petit croquis toi c'est encore un peu plus détaillé comme le natsu que j'ai pu faire il ya peu de temps où il ya quand même beaucoup de détails des cas et tout ça je vais venir repasser donc sur mon croquis revenir faire un petit peu mieux le détail des formes et tout et après je vais pouvoir dessiner directement en général je fais deux à trois passes comme ça je suis tranquille ça prend pas non plus ultra longtemps après encore une fois ça fait déjà une petite vingtaine d'années que je dessine donc j'ai un peu l'expérience de ça aussi je me connais au fur et à mesure on apprend à se connaître donc je sais que une fois que mon croquis est fait j'ai 95% de chances de réussir directement le line derrière pour ceux qui font du manga donc ce que je vous disais tout à l'heure vous prenez votre petit votre petit feutre noir avec différentes tailles et en fait vous menez juste repasser voilà c'est ce qu'on appelle le line art vous repassez vraiment en contour noir moi je le fais pas parce que c'est un truc dont je n'ai plus envie aujourd'hui ça peut apporter un style c'est un style le manga il est comme ça et ensuite et ben écoutez on va pouvoir passer à la couleur mais ça ce sera dans le prochain tuto voilà donc encore une fois n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ça si vous voulez un tuto en particulier j'essaierai de voir ça dans la mesure du possible voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter 1 et puis on se retrouve très vite et puis on se retrouve très vite oh 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 oh